Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tout en chou. Donc en fait, pour cela, j'ai utilisé la dernière collection principalement de chez Chou & Flowers qui propose pour cet été, je crois, 6 défis. Donc là, j'ai essayé d'illustrer le premier défi, j'espère que je suis dans le thème. Donc c'était une playlist, vous aviez, il me semble, 4 possibilités d'illustrer des chansons. Donc il y avait Voyage Voyage, si je m'en souviens bien, La Bretagne, La Marinière, enfin un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre, alors je mets ça en petite incrustation, soit une photo, soit un lien vers les défis. Donc, trêve de blabla, trêve de blabla, on va passer directement à la création. Donc elle est toute simple, ce n'est pas une vidéo qui sera vraiment très longue. Donc j'ai utilisé pour cela le papier Artistico Extra White en 100% coton. Donc je suis en plein test de plein de papiers différents. Je crois qu'il y avait un truc sur la mer aussi. Les sirènes, le chant des sirènes, quelque chose comme ça. Ça me revient. Et donc, je ne vais pas pour le moment vous dire tel papier est mieux que tel papier. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas assez d'expérience. Pour l'instant, même par rapport aux papiers Artistico, je préfère le papier d'Albe. Mais bon, ils se valent un petit peu tous les deux pour moi, pour mon point de vue. J'ai réussi à tamponner. J'arrive un peu mieux à tamponner sur le papier d'Albe. C'est pour ça. Mais on va continuer un petit peu les expériences. Voilà. Donc j'en reviens. Donc c'est sur le thème. C'était les cartes postales. Donc je vais essayer de faire tous les défis. On va voir si j'y arrive. Pour l'instant, j'ai fait le défi numéro un. Donc pour cela, j'ai utilisé mon tampon à l'heure actuelle préférée de la collection de chez Chou. Donc c'est cette petite mouette avec son parapluie. Donc pour illustrer le temps de Bretagne. Et donc elle vient de cette planche. Donc c'est la planche Les Mouettes. Et donc j'ai utilisé celle-ci, bien sûr. Ensuite, les titres viennent également de cette planche. Donc j'ai utilisé La Bretagne. Donc c'était pour illustrer le thème La Bretagne. Et où il fait beau plusieurs fois par jour. Voilà, c'est ce que j'ai. J'aime bien cette planche parce que j'aime beaucoup les dessins. Et j'aime bien cette touche un petit peu humoristique sur les mouettes. Et c'est totalement, ça me correspond totalement, je trouve. Bon, donc là, derrière, je me mets Cache comme d'habitude. Et voilà, donc je suis restée dans le combo de la collection. Je n'ai pas fait autrement. Donc là, vous avez les exemples. Et j'ai essayé de me coller au plus à la présentation de cette collection. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est petits timbres, tout ça, les petites écritures sur le côté. Donc j'ai utilisé cette planche. Donc pareil, de la dernière collection de chez Chou. Donc c'est bon baiser. J'ai aussi, j'ai oublié pour ces petits traits, hop, sur le tour. Alors là, je suis en pleine création et préparation de ce que je vais prendre avec moi. Je ne trouve plus ma planche. Donc c'est celle-ci. Donc voilà, j'ai utilisé ceci. Je trouvais ça très sympa et j'avais envie de l'utiliser. Donc c'est pareil de la collection Souvenirs d'été et c'est Notes d'été. Voilà, si ça peut vous intéresser. Et en plus, tout ce qui est parapluie. Donc ça, c'est une planche d'une ancienne collection. Enfin, quand je dis ancienne, ce n'est pas non plus des anciennes d'il y a dix ans. C'est Météo du cœur, donc de cabinet de curiosité. Et j'ai utilisé cet ensemble de parapluies. Je trouvais que ça se prêtait très bien. J'avais envie de faire une mouette qui va gabonder sur ces petits parapluies parce qu'il y a un peu de pluie. Ensuite, je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai utilisé, donc j'ai mis des gouttes de Posca. Noir et des gouttes de Posca blanc. Non, aléatoire, j'ai juste protégé ma mouette. Et j'ai essayé de mettre quelques traits de Posca, mais comme j'avais mis pas mal de gouttes, je n'avais pas du tout envie de mettre plus que ça de traits de Posca, surtout sur les parapluies. Je me suis dit que les gouttes de Posca iraient mieux. Donc je vous montre un petit peu la vie. Voilà, on détaille la création. Voilà, ensuite pour le fond. Donc j'avais dans ma palette un fond de bleu mélangé et j'ai rajouté un petit peu de gris de Payne. Et comme vous l'avez vu, comme vous pouvez peut-être le voir, je l'ai fait en deux fois. Donc en fait, il y a un côté plus clair, un côté plus foncé. Alors je me dis que la lumière vient par là. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu plus clair là et un petit peu plus foncé par là. Donc là, je n'ai pas oublié d'un petit peu plus foncer le bord au niveau des parapluies. Mais c'est assez subtil tout de même. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Et donc j'ai utilisé pour cela les couleurs aquarelles qui étaient également dans la collection et que j'ai achetées lors du salon. Donc c'était la composition du kit Souvenir. Donc là, c'était mon nuancier que j'ai plastifié. Je crois que j'ai utilisé, j'ai essayé d'utiliser toutes les couleurs. Mais je crois que je ne suis pas, je ne crois pas, je suis sûre. J'ai utilisé toutes les couleurs. J'ai pu les mettre dans un petit, dans une petite boîte comme ça. Voilà, elles tiennent parfaitement. Alors je ne les ai pas collées au fond. Donc j'espère qu'elles ne se renverseront pas dans le petit emballage. Voilà, donc c'était une vidéo très courte. J'espère que ma création vous plaira. Et on se retrouve avec une autre vidéo, j'espère prochainement. Et je vous dis bon visionnage et bon scrap. Merci. 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 Merci.